Là je sors de chez Christophe, il est apiculteur dans l'Aisne, à Vauxcelles, ça s'appelle la miellerie d'Agathe et vous allez voir que le miel de l'Aisne c'est une pépite. En tout cas merci de me recevoir Christophe, c'est super. Bah écoute Damien ça fait plaisir de te voir. Elles sont où les ruches là ? Bah alors tu vois les ruches, elles sont juste là. Bon mais ça c'est les ruches à la maison ici ? Alors c'est les ruches à la maison, j'en ai sur d'autres endroits, mais là ici elles sont vraiment tranquilles à la maison. On enfile une tenue, on y va ? Ouais. Allez go ! Allez Damien donc... Au boulot hein ? Au boulot, on va aux ruches. Alors avant de s'approcher, on va allumer l'enfumoir. Ah ok. Alors on va aller donc ouvrir la première ruche. Comme ça c'est impressionnant hein ? Et puis là avec le soleil ça bosse à fond. Alors toujours un petit coup de fumée pour les avertir qu'on est là. Et puis ensuite on ouvre toujours derrière pour éviter d'être sur leur chemin. Tu vois Damien, tu as un premier élément qui est le corps de ruche, là où les abeilles vivent. Ouais. Et ensuite on a deux autres parties qui sont les hausses et là où elles vont emmagasiner le miel. Donc là il y a deux hausses, il y a deux étages de miel. Alors voilà il y a deux étages de miel. Ok. Et ce premier là on va le récolter, le deuxième c'est pas encore mûr. Combien il y a d'abeilles ici là ? Alors il y a à peu près entre 50 et 70 mille abeilles. 50 et 70 mille abeilles, elles vont vivre combien de temps ? Alors l'abeille d'été elle a une espérance de vie un peu plus courte que l'abeille d'hiver parce qu'elle va vivre en effet que 45 jours. Et la reine vit plus longtemps ? Alors la reine elle, elle va vivre à peu près trois ans. Alors maintenant Damien, moi ce que je te propose c'est qu'on aille directement à la mierie, extraire le miel comme ça dans allez cinq minutes on peut le goûter. Déjà ? Ah oui c'est très rapide. Là ça veut dire que je prends un cadre délicatement et s'il y a des abeilles dessus c'est pas trop grave ? On va les enlever à la mierie. Ok ok. Donc là je pars comme ça là ? Ouais vas-y. Et franchement c'est pas flippant du tout hein. Elles sont douces hein. Et puis c'est vraiment c'est tellement beau la nature. Alors ça c'est les cadres, c'est ce qu'on a sorti. Voilà c'est ce qu'on a sorti tout à l'heure. Là les abeilles sont parties. Les abeilles sont parties. Le but c'est retirer la petite couche de cire qu'il y a dessus. Donc l'abeille, dès qu'elle estime que l'alvéole est top pour elle, toc, elle a bouche. Donc ça ça se conserve. Et ça ça se conserve. Ok. On va utiliser un couteau qui est légèrement chauffant et qui va venir faire fondre légèrement l'aupercule. Et là ? Et là ensuite on va donc une fois désoperculé, on va mettre dans l'extracteur et ensuite extraire le miel. Voilà vous avez compris, une fois que le cadre est passé dans les sereuses à salade, c'est comme. Là elle est beaucoup beaucoup plus légère. Voilà on a retiré 1,5 kg à peu près, 1,8 kg de miel. Et ça c'est propre. Et il est là ? Et il est là. Il est juste ici. Donc voilà on a un peu de miel. Piscine de miel. Et alors après ? Vas-y. Alors après on va mettre en pot, tranquillement. Petite question hyper intéressante, pour faire 1 kg de miel, c'est combien de fleurs butinées ? Alors 1 kg de miel, ça représente environ 800 000 fleurs butinées. 800 000 ? 800 000. Le miel est là, déjà ? Voilà. Difficile de le faire plus court. Bah ça c'est vraiment local. Et si quelqu'un vient te voir, est-ce qu'on peut visiter ? Est-ce que tu peux tout lui expliquer ? Ah bien sûr et avec beaucoup de plaisir. Ah génial. Donc ça c'est local, c'est super. Voilà j'ai fait ma petite réserve de miel et grâce à Christophe, j'ai appris tous les secrets pour réaliser un bon miel. Alors maintenant, je vous prépare une petite recette dans un lieu un peu inattendu. On est dans un lieu exceptionnel, on est au château de Bérencourt, c'est le musée franco-américain. Et là on part en cuisine, enfin pas n'importe quelle cuisine, vous voyez bien que je suis dans la plus belle cuisine du monde. Et je vais vous faire une poêlée de fraises et rhubarbres axonnaises, c'est parti. Alors on commence par faire une petite mousseline de rose. La rose elle va servir à parfumer. Et c'est vrai que laine, il y a des très très beaux jardins et il y a plein plein de très belles roses parfumées. Je récupère tous les pétales de roses les plus parfumées, ceux qui sentent le plus. Je les détache et je vais faire une petite mousseline, une petite gaze pour les emprisonner et pour parfumer ma soupe. Là je vais lier ça comme ça. On fait un petit balotin de rose. Voilà, j'ai fait une petite infusette de rose parfumée et maintenant j'attaque la rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est vraiment un produit de printemps axonné. Alors on peut enlever les fibres, vous voyez, vous tirez les fibres comme ça. Hop, on retire les fibres. J'ai enlevé les fils de ma rhubarbe et maintenant je vais la découper en tronçons. Après la guerre 14, les Américains nous ont énormément aidés à reconstruire la région. Et il y a une femme exceptionnelle qui s'appelle Anne Morgan qui a énormément aidé les populations locales avec des aides sociales, avec des fondations. Et Anne Morgan, ça a été vraiment l'héroïne de l'après-guerre ici. Voilà, regardez, j'ai préparé mes rhubarbes. Je chauffe ma poêle et je vais les faire sauter ici à la poêle. Sans rien, sans beurre, sans matières grasses, sans rien du tout. Une fois qu'on a mis la rhubarbe dans une poêle un petit peu chaude, on va rajouter un petit peu de sucre. Alors le sucre, c'est une tradition ici, la betterave, betterave sucrière et on fabrique du sucre. On est vraiment un des centres de la fabrication du sucre blanc en France. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau pour aider à la cuisson. Et là, on commence à parfumer de la verveine du jardin. Regardez, je vais mettre deux branches de verveine du jardin ici et je vais mettre ma mousseline de rose. Tant que vous établir en cours, il faut aller se balader dans la forêt de Saint-Gobain. Il faut aller hésiter le château de Coussis, c'est vraiment une merveille. Et puis pousser jusqu'à la fer et là, vous verrez le musée Jeanne d'Abeauville, un musée de peinture qui est super intéressant. Voilà, ma rhubarbe est cuite. Je vérifie la cuisson avec la poêle d'un couteau. Voilà, je rajoute un petit peu de miel de Christophe, de la mielerie d'agate à Beaucelle et j'ajoute les fraises de Dimitri que j'ai cueillie moi-même. Et les fraises vont se pocher dans la rhubarbe encore tiède. Et maintenant, je passe au dressage. Voilà, ma poêle de fraises rhubarbe axonase est prête. Et maintenant, il me reste à vous faire découvrir plein d'autres lieux magiques de l'Aisne.